Sous-titrage ST' 501 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 Seulement une énième performance D'un acteur trop souvent réduit à ce genre de rôle Son talent étant rarement exploité à sa juste valeur Véritable clé de voûte de cette intrigue Il n'est guère étonnant que cette dernière soit à l'image de son personnage principal insipide Un constat d'autant plus regrettable que les animaux fantastiques avaient réussi à introduire des protagonistes attachants Grâce à une écriture soignée chacun d'eux posséder une identité propre avec un arc narratif évoluant au gré des péripéties de leur interaction et ce n'est pas Norbert qui va dire le contraire. N'est-ce pas Norbert ? Sois pas gêné, dis quelque chose. Tu m'aides pas Norbert. Les créatures occupant une place anecdotique dans ce troisième opus, l'importance du magizoologiste s'envoie fortement amoindrie, avant de perdre définitivement tout intérêt en l'absence de Tina, leur relation étant au cœur de son évolution. Entre Tina qui était prête à l'aimer jusqu'à l'impossible et Norbert qui... bah c'est Norbert quoi. La timidité des deux protagonistes était source d'échanges aussi amusant que touchant. Des échanges dont le spectateur se voit ici privé par cette absence incompréhensible, en plus de nous retirer un personnage intéressant. Déjà qu'ils sont peu à l'être. In fine, seule sa sympathie subsiste grâce à celle dégagée par Eddie Redmayne, mais ce n'est pas suffisant pour créer un quelconque intérêt pour le devenir de ce héros devenu figurant de sa propre saga. Et cette histoire d'amour naissante entre Tina et Norbert n'était qu'une bonne idée parmi tant d'autres dans cette généreuse proposition qu'étaient les animaux fantastiques. Alors certes, toutes ne se valaient pas, mais globalement elle proposait quelque chose d'inédit et d'intéressant dans cet univers magique. Des idées approfondies dans les crimes de Grindelwald qui avaient même le mérite d'ouvrir de nouvelles portes. Bon, et qui donnait sur le local poubelle ? Mais d'ouvrir des portes quand même pour agrémenter les thématiques soulevées par son prédécesseur avant que ce troisième opus ne le referme violemment. Et s'il y a bien un personnage qui illustre cette dégradation narrative, c'est bien croyance. Véritable âme torturée abritant un Obscurus source de toutes les convoitises dans le premier film, âme enquête d'identité source d'un cliffhanger inattendu dans le second, il est ici réduit à un rôle de Dumbledore Killer. Une mission dénuée de la moindre tension puisque forcément vouée à l'échec. Comme la carrière d'Ezra Miller. Il est vrai que les débordes de l'acteur ont sans doute altéré son devenir dans la saga, ce qui peut expliquer un tel effondrement scénaristique, mais déjà... C'est pas mon problème. Et surtout, il n'est pas interdit d'avoir de bonnes idées de temps en temps, ce dont l'arc narratif de croyance semble totalement dépourvu. Un résultat d'autant plus étonnant que J.K. Rowling se voit épauler par Steve Kloves à l'écriture, lui-même qui a adapté six romans sur les sept que compte la saga Harry Potter. Oh bah ça valait le coup. Finalement, le récit de ces animaux fantastiques 3 n'est que le terne reflet de ces personnages. Car entre l'introduction où Norbert adopte la chèvre, et le climax où elle trouve enfin une utilité, le film n'est qu'une succession de péripéties sans la moindre incidence sur la trame principale. Des péripéties tantôt ennuyantes, tantôt risibles, tant le ton employé, tant le décalage avec le reste du métrage. Elles s'enchaînent sans grande continuité logique, et pourtant, elles font partie d'un schéma clairement défini par Dumbledore. A la fois la cause et la solution à toutes ces péripéties, il indique aux autres la direction à suivre et leur offre des objets résolvant des problèmes encore inexistants. Véritable narrateur omniscient, Dumbledore sait tout, sauf comment rendre son personnage intéressant. Votre franchise est une bénédiction. Ah, je suis soulagé que tu le prennes comme ça. Dans l'espoir de faire oublier aux spectateurs la nullité de ces séquences, le film saute de l'une à l'autre sans aucune liaison, lui conférant ce fou-rythme totalement à chier. À chier, tu veux dire ? Non, non, à chier, au point que Mark Day, monteur sur la saga Harry Potter depuis l'arrivée du réalisateur David Yates sur l'Ordre du Phénix, semble s'y être perdu en multipliant les erreurs grossières. Genre ici, la madame se trouve dans la foule, puis là, à l'intérieur d'un bâtiment, puis rue ici. Elle a peut-être juste transplané ? Et mon cul, il transplane. Ah oui, d'accord, on en est là, quoi. Une fois dépoussiéré de toutes ces scènes inutiles, si tant est que l'intrigue principale est intéressante, le long-métrage n'est plus vraiment si long, puisqu'il dure bien moins d'une heure, parmi laquelle ce dénouement que je n'aurais jamais imaginé. Alors certes, la saga est quelque peu familière avec les facilités scénaristiques, parfois même grossières, mais ici, chaque difficulté, de la plus futile à la plus importante, se résout comme par magie. Ah bah, logique du coup. Vous l'aurez compris, cette troisième aventure des Animaux Fantastiques est loin d'être un modèle dans sa narration, ni dans son montage, ni dans son... Oui, bon, c'est pas un chef-d'oeuvre, quoi. À tel point qu'il s'agit sans nul doute du résumé le plus difficile que j'ai eu à écrire, tant celui-ci ne raconte rien, bien plus difficile qu'un Twilight chapitre 2 Tentation, et pourtant, en termes de vide, avec Twilight, on est quand même sur un sacré level. Consciente que cette nouvelle franchise n'a pas la même saveur que celle qu'il a inspirée, J.K. Rowling délaisse ce qui aurait pu faire son charme pour capitaliser sur la nostalgie. Peu à peu, ces Animaux Fantastiques deviennent anecdotiques, au profit de noms bien connus, en détruisant une partie de mon enfance, mais bon bref, et certaines péripéties prennent place dans des lieux emblématiques. Et si la magie opère dans les crimes de Grindelwald, grâce à l'effet de surprise et une succession de plans contemplatifs accompagnés par quelques notes de musique qui ne peuvent laisser insensibles, celle-ci est totalement absente des secrets de Dumbledore, la faute à une mise en scène bien trop expéditive qui se contente d'un plan d'exposition avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors certes, la réalisation de David Yates est loin d'être mauvaise, Mais c'est aussi loin d'être bon. Disons qu'elle est d'une banalité soporifique, ses seules idées étant directement reprises d'œuvres précédentes et parsemées de petits faux raccords, certes pas dérangeants, mais présents quand même. Joli travail. Après, à sa décharge, j'admets qu'il est difficile de recréer une quelconque magie avec ce scénario tout pourri tant il annihile la moindre immersion du spectateur. Et pourtant, entre la direction artistique sublime dont les décors n'ont rien à envier à ceux d'Harry Potter, les compositions envoûtantes de James Newton Award comme le thème des Animaux Fantastiques, trop peu exploité d'ailleurs, mais bon bref, ou encore les effets numériques soignés bien que pas assurés par ILM, société fondée par George Lucas en 1975. Je sais, vous êtes déçus ? Moi aussi. Les qualités ne manquaient pas pour retrouver l'atmosphère unique de ce monde magique. C'est important de le souligner. Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore est bien plus qu'un mauvais film, il est un ave d'échec. L'échec d'une franchise prometteuse qui se sera fait rattraper par la renommée de celle qui l'a précédée au point d'en perdre son identité comme illustre simplement l'évolution de son titre. Alors, est-ce la faute d'un studio souhaitant capitaliser sur ses succès passés ou celle d'une pseudo-scénariste ne croyant plus en la force de son projet ? J'en sais rien. Et j'en ai rien à foutre. Toujours est-il que ces trois films forment un tout sans cohérence, à croire que créer des trilogies sans ligne directrice est devenu un modèle, comme le démontre parfaitement dans cette fin semi-ouverte où la plupart des arcs narratifs se voient clôturés tout en laissant une possibilité de suite, la rivalité entre Dumbledore et Grindelwald n'étant arrivée à son terme. Contrairement à la saga. Oui, car vu les résultats décevants au box-office, sans même parler du désastre critique, les promesses d'une pantalogie semblent aujourd'hui remises en cause. Par conséquent, si vous voulez mettre un peu de magie dans votre vie, je ne saurais que trop vous suggérer d'autres films ou le spectacle de Kev Adams C'est pas un magicien. Et faire un spectacle humoristique sans arracher un seul sourire, t'appelles ça comment toi ? Ou tout simplement de revoir pour la 72ème fois la saga Harry Potter, mais épargnez-vous ces animaux fantastiques les secrets de Dumbledore dont l'unique secret aura été de rendre cet univers bien terne alors qu'il aura fait rêver des millions de Potterheads. Vous vous demandez certainement d'où me vient cet un rayonnant et reposé. Le charisme. Mais aussi un sommeil léger réparateur depuis que je dors avec Emma. C'est qui cette Emma ? Emma, ce sont les experts du sommeil et ils ont mis toutes leurs compétences dans ce matelas hybride 2 qui n'est rien d'autre que la deuxième génération du matelas hybride primé 7 fois en Europe, élu meilleur matelas testé en France en 2023. Alors si vous conjuguez le confort incomparable du matelas hybride 2 avec l'ennui du dernier Astérix, vous obtenez le combo parfait pour vous endormir rapidement. Mais si vous n'avez pas envie de changer de matelas, bah déjà, vous faites ce que vous voulez. Mais surtout Emma, c'est aussi des accessoires, comme les oreillers nuages dont la composition en microfibre leur donne cette structure si moelleuse que l'on a l'impression de s'endormir sur un vrai petit nuage. D'où le... le nom. Ou encore la couette 4 saisons dont l'effet gonflant incomparable accompagnera vos nuits et ceux de toute l'année puisque grâce à sa couette été et à sa couette tempérée, la couette 4 saisons s'adapte à... bah bah à toutes les saisons, d'où le... mais qui bossent au marketing en fait ? Utilisez le lien dans la description ainsi que le code SUITE pour profiter de moins 10% supplémentaires sur tous les produits. Vous en voulez plus ? Emma garantit ces produits 10 ans, assure la livraison et le retour gratuits et en plus, si vous hésitez encore, sachez que c'est sans risque grâce à son nuit d'essai. Sous-titrage ST' 501